Je vais donner quelques trucs maintenant pour que vous puissiez faire plus facilement les articles. Quand on a deux colonnes, on peut simplement glisser si on veut qu'une soit plus grosse que l'autre. Toujours la même chose, tous les widgets sont la même chose, c'est drag and drop. Quand vous voyez la petite ligne bleue, c'est une place où vous pouvez les mettre. On veut ici une image. Quand vous avez une image ici, vous pouvez cliquer dessus et choisir dans la bibliothèque de médias ou téléverser des fichiers. C'est comme quand vous choisissez des fichiers sur votre ordinateur. Vous essayez de mettre des photos. Moi, je vais les retoucher par après pour qu'ils soient la bonne grosseur, pas trop grosses, pour que ça soit trop long à télécharger. Des fois, les gens n'ont pas des connexions incroyables. Elles ne sont pas trop petites pour que ça ne soit pas de la bonne qualité. Pour le moment, on va aller dans la bibliothèque de médias. On va juste faire insérer une image pour vous montrer. Ensuite, vous pourrez la changer, plus large, plus petite. Il faut même décider la largeur, la hauteur. En tout cas, CTRL-Z pour retourner en arrière, comme d'habitude. Ou quand vous voulez retourner encore plus en arrière, vous allez dans l'historique. Vous avez tout l'historique. Clique en arrière. Clique, on retourne en avant. C'est très, très pratique. Mais l'historique, quand vous arrêtez, vous revenez, c'est parti. Ça ne reste pas. Bon. Donc, comme vous voyez, comme je disais, copie, copie, collez le texte, s'il vous plaît. Mettez ça dans le texte. Parce que sinon, regarde, il met des différents dénominations, comme la couleur, la typographie, la grosseur. Puis après ça, vous ne pouvez plus le changer facilement. Donc, faites ça. Si vous voulez changer quelque chose d'ici, comme faire un espace, ça, vous pouvez le faire, par exemple. Regardez, mettons que je fais un espace ici. Clique. Il marque un petit code ici. Break. Page. Vous pourrez le rentrer, la même chose, mais c'est plus facile comme ça. Vous allez d'autres voir ça comme il faut. Lettrine, c'est le fun. C'est une petite lettre spéciale au début. Anyway. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Donc, on va maintenant essayer... Un... Je vais dire, oh, ce n'est pas vraiment nécessaire pour le moment. Donc, un titre. Un titre. Vous avez différentes balises. C'est tout des pré-définis. C'est un peu plus petit, comme ça, tout plus petit. Quand vous voulez quelque chose de centré ou de justifié. C'est ici. Dans les styles. Là, c'est amusant. Donc, là, ici, vous pouvez choisir la... Quand vous parlez que le petit globe, ça, c'est les couleurs du thème. Donc, mettons que ça va mieux avec le thème. Mais, vous pouvez choisir absolument n'importe quelle couleur. Et vous pouvez même mettre ça transparent. Ouh! En tout cas. Donc, euh... Euh... Si vous voulez aussi, à un moment donné, mettre des liens. Ça, vous pouvez le faire. Ou mettre du bold. Je conseille de le faire ici. Clique. Vous choisissez. Marquez bold. Ou underline. Ou euh... Euh... Si vous voulez faire un lien, c'est ça ici. Et puis là, vous choisissez le lien. Si c'est un lien externe, c'est http. N'oubliez pas, après ça, de... Euh... Je... On pourrait le faire ailleurs, le lien. Ici, c'est plus facile, dans le fond. Mettons qu'on veut le mot ici, avec un lien. On s'en va dans les liens. Clique. Et puis, quand vous avez fini d'écrire l'adresse. Euh... Puis, euh... Ici, euh... Merquez, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Comme ça, on ne part pas la clientèle. Ils ne s'en vont pas de notre site. Ils font juste un nouveau onglet. Ouais. Donc, euh... Vous êtes déjà en business. Je pense que vous êtes prêts à faire. Puis, euh... Quelque chose que je voulais montrer de facile. On va faire dupliquer celui-là. Ok. Maintenant, celui-là, on va changer vite vite les styles. Juste pour vous montrer quelque chose après. Mettons, on va mettre la couleur du texte. Comme ça. Ah, on va mettre maintenant la typographie différente. Plus gros, mettons. Oups. Ok. Plus gros. Les lignes un peu plus... Un peu moins espacées. Espacement des lettres. Tout changé. Admettons que vous l'aimez. En tout cas, c'est pas beau. Mais admettons que vous l'aimez. Faites right. Clicquer sur la petite icône du texte, là. Et vous faites copier. Quand vous avez arrivé ici, Vous voulez que ça soit la même chose. Right. Clicquer. On fait coller le style. Clic. C'est maintenant encore pareil. Là, c'est pas beau, là. C'est... Mais vous pouvez faire juste ça. Copier le style. Copier. Puis coller le style. Ok. On retourne en arrière. C'est vraiment pas beau, là. Quoi d'autre Qui pourrait être bon pour vous Pour des trucs, là. Ouais. Quand vous voulez des espaces Entre les sections, Je vous conseille Ou entre les différents widgets. Vous allez dans avancer. Et... Avancer. Choisir le pourcentage, c'est mieux. Et admettons le haut, Vous voulez qu'il soit plus bas. Oups. Comme ça. Donc, euh... C'est de même qu'on fait les espaces, C'est mieux que... Qu'utiliser d'autres choses, Comme les... Les diviseurs, Ou les espacements. C'est plus de même que ça marche, Maintenant. Ça marche comme ça. Mettons avancer, Puis on peut mettre plus à gauche, Ou plus à gauche. J'ai fait tout le temps ensemble. Puis sont tous collés ensemble. Il faut délier. Et maintenant, droite. Vous voulez qu'il soit plus... Oups. Ça marche pas. Ok, ça change rien. On va aller à gauche, Puis on va changer. Ah, là ça a changé quelque chose. Si vous voulez déplacer un peu les textes, Plus haut, plus bas, plus gauche, plus droite. Ouais, euh... Un petit truc cool. C'est, euh... C'est allé dans... Effets de mouvement. Euh... Et que vous... L'animation d'accueil, là. Ça, c'est le fun tout le temps, là. C'est pas obligé. Mais, euh... Mettons qu'on fait... Bouncing. C'est le même que ça arrive quand vous... C'est arrivé. C'est bon, c'est pas incroyable. Bon, c'est un autre. Ah, on va faire... Mettons, euh... Ok. Rotate in upright. Ça arrive comme ça. En tout cas, amusez-vous. Faites-moi des beaux articles. Puis faites des articles pour Gourmarrage. Puis on va tout avoir la mise à l'écart de Gourmarrage. Puis de Krishna. Puis, euh... On va arriver au monde spirituel. Puis on va servir Krishna et Radha. Puis les go-pi-go-pa. Ok. Hare Krishna. On va arriver à l'écart de Gourmarrage. On va arriver à l'écart de Gourmarrage. On va arriver à l'écart de Gourmarrage.